Bonjour à tous, je vais illustrer la notion de fonction du second degré à l'aide de Géogébra. Pour définir ma fonction de second degré, j'utilise une formule que tout le monde connaît bien, ax² plus bx plus c. Je vais commencer par définir trois nombres, petit a, petit b, et petit c. Voilà, je vais peut-être un peu les séparer pour mieux les voir, voilà. Trois nombres à b et c, et une fois que je donne une valeur à ces trois nombres, par exemple ici les trois nombres valent 1, je peux définir une fonction qui s'appelle petit f, et donc f de x va être égal à 1 fois x au carré plus bx, ah, pardon, plus bx plus c. Voilà, ma fonction définie. Et donc à chaque fois que je vais associer une valeur à a, b et c, je vais avoir une nouvelle fonction. D'accord ? Vous voyez que le graphique est modifié, le graphique de ma fonction du second degré est modifié. Je vais introduire dès maintenant, en fait, la notion de sommet d'une fonction du second degré, et on sait par définition que le sommet, que l'abscisse du sommet, est égale à moins b divisé par 2a. Ça, c'est une formule à connaître par cœur. D'accord ? Donc ça, c'est l'abscisse du sommet. Et si je veux avoir le y du sommet, donc le sommet, c'est un point de la courbe, si je veux avoir le y du sommet, que je vais appeler y grand S, eh bien il suffit de calculer l'image, par la fonction petit f, de l'abscisse grand S, de l'abscisse du sommet. Et j'obtiens ici, par exemple, moins 2. Alors ce sommet, je vais l'appeler grand S, et donc grand S, je définis un point grâce à GeoGebra, et grand S, donc, a pour abscisse x grand S, et il a pour ordonnée y grand S. Vous voyez, c'est le point de coordonnée 0,55, 2. Voilà, le point grand S est apparu, donc, ici. Vous le voyez ici. Je vais annuler ça, voilà, je vais prendre l'outil qui va bien pour pouvoir faire des manipulations. Et donc, vous voyez ici, le point grand S, ici, c'est le sommet de la parabole, vous voyez. C'est le point le plus bas de la courbe de la fonction du second degré. Alors, l'intérêt d'avoir utilisé ce point en utilisant des formules, c'est que quand je vais modifier ici, A, B et C, vous voyez que mon point grand S, il bouge, il varie également. C'est vraiment une formule pour déterminer le sommet de ma parabole, vous voyez. Alors, la parabole, la fonction du second degré, le graphique d'une fonction du second degré, ça s'appelle une parabole. Donc, c'est ce qui est représenté ici en vert. Et la parabole la plus simple, la courbe la plus simple, c'est celle qui est obtenue avec petit a égale 1. Donc, je vais prendre la valeur, petit a, je vais donner la valeur plus 1. Et B égale 0. Et C égale 0. Et là, vous allez reconnaître, voilà, ici, voilà, et vous reconnaissez ici, en fait, la fonction du second degré, F de X égale X carré. Quand X égale 1, Y vaut 1. Quand X vaut 2 ici, Y vaut 4. Quand X vaut 3, Y vaut 9. Et puis ainsi de suite, je pourrais aller voir à X égale 4 et je verrais la valeur 16. D'accord ? Donc ça, c'est la fonction du second degré la plus simple. Et vous voyez que le sommet de cette parabole, eh bien, il a pour abscisse 0,0 l'origine du repère. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je modifie les valeurs de petit a ? Donc, je vais modifier un petit peu les valeurs de petit a. Vous voyez que le sommet de la parabole ne change pas, il reste à 0,0. Par contre, la forme de la parabole va changer. Plus le petit a est grand, évidemment, plus la parabole va se rétrécir, ce qui est normal, puisque, par exemple, si je fais a égale 5, quand X égale 1, je n'aurai plus X carré, mais 5 fois X carré. D'accord ? Donc, en fait, les Y ont été multipliés par 5. Et donc, ils sont plus... pour un même X, le Y est plus grand, il est multiplié par 5. Donc, la parabole est plus étroite. Si je diminue petit a, la parabole s'élargit. Et quand a égale 0, rappelez-vous, quand a égale 0, je n'ai plus une fonction du second degré. Je n'ai plus une parabole, j'ai une droite. Et cette droite est sur l'axe des abscisses. D'accord ? Donc, il faut évidemment que a soit différent de 0 pour avoir une fonction du second degré. Très important à retenir. Et que se passe-t-il quand a est négatif ? D'accord ? Et négatif. Le sommet ne bouge toujours pas. C'est 0, 0 puisque l'abscisse du sommet, c'est B divisé par 2A. Mais vu que B est égal à 0, B ne change pas. Donc, l'abscisse du sommet vaut 0. Et au passage, petit a ne peut pas être égal à 0 puisque je ne peux pas diviser par 0. D'accord ? Donc, c'est bien cohérent avec la définition d'une fonction du second degré. Et pour avoir le Y, donc le Y du point sur le graphique qui correspond à une abscisse égale à moins B sur 2A, c'est F de XS. Et évidemment, quand je fais X égale 0 dans cette formule ici de la fonction, j'obtiens bien moins 0, 5 fois 0 au carré égale 0, plus 0 fois 0, et plus 0 qui n'est pas écrit ici, mais qui aurait très bien pu être écrit également. Donc voilà. Donc, bien retenir que absc, ce sont des paramètres, donc la fonction du second degré, pour la définir complètement, il faut que je donne des valeurs à ces trois nombres absc. Une fois que j'ai donné une valeur à ces nombres-là, j'obtiens le graphique d'une fonction, j'obtiens une fonction. Alors, on peut maintenant s'interroger que se passe-t-il si je laisse petit A égale 1, par exemple, et puis je modifie petit C. Alors, si je modifie petit C, que va-t-il se passer selon vous ? Eh bien, le graphique de la fonction, ma parabole, monte ou descend. Elle garde la même forme. Sa forme ne change pas. On ne le voit peut-être pas très bien ici, mais sa forme ne change pas. Vous voyez, quand je suis à C égale 0, par exemple, quand je pars du sommet et que je me déplace de 1, je monte de 1. Quand je pars du sommet et qu'en abscisse, je me déplace de 2, eh bien, pour retourner sur la parabole, il faut que je fasse 4 carreaux vers le haut. D'accord ? Et si je change la valeur de petit C, vous allez voir que cette propriété, je l'ai toujours. Par exemple, si C égale moins 2, car si C égale moins 2, donc, cette fois-ci, l'abscisse du sommet vaut toujours 0. Par contre, le Y, quand je fais X égale 0 ici, ça va devoir la moins 2. En fait, qu'est-ce que je fais ? J'enlève 2 à tous mes Y. Donc, quand mon Y va aller 0, maintenant, il vaut 2. D'ailleurs, je pourrais très bien ici écrire G de X égale à X au carré je pourrais écrire plus BX puisque finalement, B vaut 0, donc ça ne va pas changer grand sol. Donc, vous voyez, là, j'ai la fonction en rouge, c'est la fonction X au carré. D'accord ? Eh bien, la fonction verte, qu'est-ce que je fais ? J'ai juste enlevé 2 à chaque fois à mon Y. Vous voyez, si vous avez un Y ici, le Y qui correspond pour le même X, il est 2 carreaux plus bas. à chaque fois, pour un X donné, mon Y, le Y que j'avais pour X carré, donc quand X égale 1, 1 au carré, ça fait 1, mais 1 moins 2, je vais obtenir le point ici en vert. Quand X égale 2, 2 au carré, ça fait 4. C'est bien le graphique de la fonction rouge, c'est X au carré, c'est forcément petit g. Mais par contre, pour obtenir la fonction f, il faut que j'enlève 2. Donc de 4, j'enlève 2 et je redescends à 2. Donc à chaque fois, à chaque point que vous verrez pour même Y, vous avez en fait une translation verticale de 2 pour passer de la courbe rouge à la courbe verte. D'accord ? On peut ensuite étudier l'influence de petit b. Vous voyez, petit b va faire déplacer mes deux courbes puisque j'ai défini aussi G2X en étant AX carré plus B. Le petit c n'étant qu'une translation. D'accord ? Donc en modifiant B, je déplace en fait ma courbe qui garde une forme toujours la même. Donc modifier B ne change pas la forme de la courbe. De même, modifier C ne modifie pas la forme de la courbe. Elle ne fait que la déplacer sur le graphique. C'est petit a qui modifie la forme de la courbe. D'accord ? Voilà. Et vous voyez que cette formule XS égale moins B sur 2A permet moins B sur 2A ça permet de calculer l'abscisse du sommet c'est-à-dire le point le plus bas ou alors quand A est négatif ça correspond au point le plus haut sur la courbe évidemment verte puisque je suis ici à moins B sur 2A d'accord ? qui est bien la fonction définie ici AX² plus BX plus C d'accord ? Voilà. Si je modifie B si je remets B égale à 0 je reviens donc sur sur donc je reviens avec un sommet qui vaut X égale moins B c'est-à-dire 0 sur 2A donc l'abscisse du sommet elle se trouve en X égale 0 par contre le Y du sommet et bien quand je fais X égale 0 qui est l'abscisse du sommet j'obtiens moins 1,3 qui est le Y ici du sommet d'accord ? et la courbe rouge ici et bien quand X égale 0 vous voyez bien que Y vaut 0 donc le sommet est resté en 0,0 ici ça va ? par contre j'ai la même abscisse pour le sommet de la courbe verte et pour le sommet de la courbe rouge l'abscisse ça reste la même c'est moins B sur 2A d'accord ? et bien on voit bien que G est définie avec le même A et B c'est juste que j'ai la fonction G pour la fonction G c vaut 0 alors que pour la fonction f en vert c vaut moins 1,3 et c'est pour ça que je retrouve moins 1,3 si je change la valeur de c vous voyez en fait le Y du sommet c'est tout simplement c si la abscisse du sommet vaut 0 son Y c'est petit c voilà je vous remercie de votre attention donc voilà un petit peu comment dessiner des fonctions du second degré qui sont toutes définies à partir de 3 nombres une fois que j'ai donné ces valeurs aux 3 nombres A, B et C j'ai ma fonction du second degré je change une valeur de A ou B ou de C je change de fonction par contre ça reste une fonction du second degré voilà je vous remercie pour votre attention